Bonsoir à vous. Alors du coup, avant que nous commencions, nous avons pris l'habitude de vous présenter les quelques livres qui nous servent pour cette catéchèse. Et puis, avant de commencer, alors un des premiers livres qui nous sert, c'est la Bible. Alors ici, c'est la Bible en traduction liturgique, mais voilà, on utilise beaucoup la Bible parce que dans le lituel de la messe, eh bien, c'est essentiellement dans la Bible que ça se passe. Voilà. Je confirme. C'est pour ça que je me tombe vers là, parce que il y sait tout. Ensuite, ce qui nous sert aussi, c'est le mycel romain, la nouvelle traduction du mycel romain. Et dans la traduction du mycel romain, et dans tous les mycel romains, il y a la présentation générale du mycel romain, la PGMR, que tout chrétien pourrait lire. C'est vraiment facile à trouver sur Internet, c'est dans tous les mycel, et c'est très simple de lecture. Bon alors, c'est bien de la lire au moins une fois, pour voir un petit peu comment on célèbre, comment on est invité à participer à la messe. Eh bien, peut-être qu'on peut commencer doucement et sûrement. Doucement. Je vais parler lentement, alors. S'il te plaît. Bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, je vous redis un petit peu la manière de procéder. Donc, dans un premier temps, nous allons être tous les deux en dialogue avec Charles Henry. Enfin, quand je dis dialogue, moi, je pose des questions, et puis il nous fait des développements. C'est quand même plus lui qui va parler. Alors, comme d'habitude, quand on fait notre présentation, notre préparation, on se dit, on ne déplace pas plus d'une demi-heure, qui en général, ça dure un petit peu plus longtemps. On va quand même essayer, ce soir, de ne pas trop déborder. Et puis ensuite, donc, nous sommes ouverts, tous les deux, à toutes vos questions. Donc, les personnes qui nous avaient rejoints en direct, vous avez les petits papiers qu'on vous a distribués qui vous permettent d'écrire vos questions si vous le souhaitez. Ça sera plus facile, plutôt que je sois amené à reformuler, parce que les personnes qui sont en connexion ne vous entendront pas. Et puis, pour les personnes qui sont connectées, vous savez, vous avez le chat en direct, sur la partie droite de l'écran, où vous pouvez écrire vos questions. Nous allons suivre sur nos portables avec Charles Henry pendant la soirée, et on répondra, ou Charles Henry, plus exactement, répondra. Ceci, il trouve toujours une réponse. T'as intérêt, d'ailleurs, de répondre, parce que tu vas le faire la prochaine fois. Là, tu ne peux pas t'échapper. Voilà. Donc, écoute, comme d'habitude, on va commencer par un petit récap. Donc, ce soir, nous sommes sur notre dernière rencontre sur la messe. Donc, nous avons déjà vécu un certain nombre de soirées. Donc, je reprends juste les points essentiels qui ont été dits les fois précédentes. Au tout début de la première catéchèse sur la messe, tu nous as rappelé que la messe est à la fois sacrifice et faire mémoire. Avec Jésus, on n'est plus dans le sacrifice à l'antique, l'animal qu'on sacrifie, l'être humain éventuellement qu'on sacrifie dans le temple. C'est Jésus qui se donne en sacrifice, un sacrifice parfait, un sacrifice ultime par sa passion. Désormais, on peut dire qu'il n'y a plus d'autres sacrifices. Le sacrifice, c'est une fois pour toutes. Tu m'arrêtes si... Voilà. Ce sacrifice ultime, nous en faisons mémoire à chaque messe. Alors, après, nous avions... On avait commencé un petit peu le déroulé de la messe. La fois suivante, on avait parlé de ce qu'on appelle les lits initiaux. Donc, l'appellation un peu bizarre, parce que souvent, dans nos déroulements habituels, on a tendance à dire l'accueil, le rassemblement, l'appellation de la PSGMR, c'est bien les rites initiaux. Rites initiaux, c'est-à-dire les rites qui nous convient, qui nous rassemblent, qui nous mettent déjà en marche à la suite du Christ. Tu as assisté lourdement que nous sommes un peuple en marche à la suite du Christ. Ensuite, l'iturgie de la parole. Donc, notre mise à l'écoute de Dieu par les lectures. Première lecture, en général, de l'Ancienne Alliance. Deuxième lecture de la Nouvelle Alliance. Si vous préférez les appellations anciennes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais en tant que bibliste, l'appellation Testament, je n'aime pas trop, parce que c'est un peu une erreur de traduction. Vous voulez parler d'Alliance. Et puis de l'Évangile. La dernière fois que vous avez présenté la liturgie eucharistique, au cours de cette liturgie, « Le peuple assemblé offre ce qu'il est, le pain, le vin, c'est-à-dire on peut dire l'aliment vital, la boisson de la fête. Et puis aussi, tu insistes beaucoup, tu l'as dit d'ailleurs dans des assemblées, nous offrons un peu de ce que nous sommes par le geste de la caisse. » Et nous faisons mémoire du sacrifice de Jésus. Alors faire mémoire, disons-le bien, c'est rendre présent. Le pain devient véritablement corps de Jésus. Le vin devient véritablement sang de Jésus. Et au passage, ça tombe bien pour ce soir, puisque dans deux jours, trois jours, ce dimanche, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Seigneur. Donc nous le revivrons d'une manière encore plus présente que d'habitude, si je puis dire. Toute l'assemblée rend grâce. Alors je rappelle que rendre grâce, remercier, on peut dire en grec, ça se dit eucharistique. Voilà. Et nous participons tous ensemble, activement, par le Notre Père, par le geste de paix, par notre déplacement lors de la communion. Et on va peut-être réinsister dessus, on va peut-être oublier de dire certaines choses la dernière fois. Déplacement, que ce soit pour partager le pain ou pour recevoir une bénédiction. J'aime bien redire ce que Charles-Henri dit souvent en messe, c'est bénédiction, ça ne fait pas mal. On va en reparler d'ailleurs. Voilà, on va en reparler. Voilà. Ça va comme un, qu'est-ce que tu as fait ? Tu peux en reparler tout de suite ? On peut en reparler maintenant. On peut en reparler maintenant parce que c'est très actuel. Il y a beaucoup de gens qui, dans la communion, parlent souvent des divorcés remariés. Et qui disent qu'ils n'ont pas le droit à la communion. Ou ils sont un peu scandalisés parce que, eh bien, ces personnes qui ne sont pas exclues de la communion, mais parce qu'ils sont divorcés remariés, il faut bien faire attention, c'est les divorcés remariés. Quelqu'un qui est divorcé, il peut s'approcher de la communion. En fait, ce qui est très important, ce qui est très, 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 très important, et c'est ce qu'on va découvrir dimanche avec la fête du corps et du sang de Jésus, c'est que la communion, ce n'est pas un droit. Je n'ai pas le droit à la communion. Parfois, on entendait ça pendant le confinement, le premier confinement, il y avait des chrétiens qui disaient « On a le droit à la communion. » Non, on n'a pas le droit à la communion. C'est un don qui nous est fait. Eh bien, ça change tout. C'est-à-dire que moi, comme chacun d'entre vous, nous ne sommes pas, c'est d'ailleurs ce qu'on dit, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » En fait, pour communier, il faut qu'on soit en accord avec l'Église et il faut qu'on soit en état de communier. Il y a cinq ans, il y a peut-être plus que ça, il y a soixante ans, on se confessait pratiquement tous les dimanches et on communiait deux fois l'an. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On ne se confesse plus du tout, mais on communie autant qu'on veut. Parfois, on est un peu des enfants gâtés. Et donc, on voit ça sur les paroisses actuellement, c'est que quand on fait l'annonce, peut-être que dans notre assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas fait leur première communion, qui ne se sentent pas en communion avec l'Église, ils peuvent approcher les bras en croix pour recevoir la bénédiction. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais sérieux, je suis accueilli en fait. Je fais partie de la communion déjà. » Parce que pendant longtemps, il y avait des gens qui jugeaient. Moi, le premier. Le jour, je me souviens très très bien qu'après ma première communion, j'allais recevoir la communion. Après, je retournais à ma classe, puis je me mettais comme ça. Et puis, je me mettais à côté de l'allée, et je regardais les chaussures des gens. Et j'essayais d'imaginer la tête qu'avait le porteur de chaussures. Ah ben, c'est du propre. Eh ben, voilà. Et du coup, je ne suis plus du tout dans la communion. Je suis dans le jugement. Et en fait, c'est scandaleux. C'est scandaleux que nous, chrétiens, nous soyons dans un jugement en disant « Pourquoi il vient les bras en croix ? » « Oh oui, il y a du fait à l'émotisme. » En fait, on est tous dans la première fois que ça m'est arrivé en donnant la communion. Première personne qui s'est avancé vers moi comme ça, qui dit « Moi, la première pensée que j'ai eu dans la tête, c'est qu'est-ce qu'elle a fait ? » Oui, c'est ça. Et en fait, il y a des gens qui jeûnent aussi l'Eucharistie. Il y a des gens qui communient tous les dimanches, mais il y a des moments dans leur vie où ils se disent « Aujourd'hui, je vais jeûner l'Eucharistie. » « Je vais jeûner du corps du Christ. » « Je vais m'approcher. » « Je suis en état de grâce. » « Je suis en état de pouvoir communier. » « Mais je ne le fais pas parce que je suis en communion avec ceux qui ne le peuvent pas » ou « Je suis en communion avec telle personne malade » et redécouvrir le sens de cette communion. Le confinement nous a permis un peu ça, de redécouvrir l'importance de la communion et la force de communier au corps du Christ. Donc, ce n'est pas un droit, c'est un don qui nous est fait. Alors, vivons-le comme un don. Vraiment, vivons-le comme un don. Et nos frères et sœurs divorcés ne sont pas exclus de la communion. Ils ne sont pas excommuniés. Ils ne peuvent pas communier parce qu'ils ne sont pas en état de grâce ou en état de conscience de communier. Mais comme chacun d'entre nous, en fait, c'est pour ça que dans le rite extraordinaire, mais avant le concile, il y avait des confesseurs. Il y avait le prêtre qui célébrait face à Dieu. Et puis, il y avait des confesseurs pendant la célébration. Et on se levait, on allait se confesser pour être en état de pouvoir communier à la table de communion. Et voilà. Et ça, aujourd'hui, on ne fait plus. Et lorsque tu vas là au temps, tu te rappelles que… Et voilà. Oui, mais quand tu vas déposer ton chèvre, je m'ai dit, si on tenait vraiment ce qui a été écrit dans la Bible, il ne devait plus y avoir personne dans les écrits, parce que ce moment-là, on devrait tous ressortir. Oui, mais justement, ne spoile pas tout, parce que c'est la même chose. Bien. Alors donc, la table de la parole, les lectures, donc à l'embon. La table écharistique, à l'hôtel. On a été nourris. Donc, c'est fini, on s'en va. La catéchèse est terminée. Et maintenant, ça ne se finit pas comme ça. Il y a eu les rites initiaux, il y a la liturgie de la parole, la liturgie écharistique, et puis il y a les rites de conclusion, ce qu'on appelle l'envoi. Alors, là, on sent que c'est sur la fin, d'ailleurs. Les gens, ils vont s'asseoir après la communion. Pendant un temps même, il y avait un peu de ça. Les gens, ils communiaient, puis après, ils carapataient. Ils avaient eu la messe, quoi. J'ai eu ma messe, je peux… Et en fait, ça ne se finit pas comme ça. Donc, je suis en état de grâce. Je viens recevoir le Christ. Il y a un petit temps de silence. Il y a la prière post-communion. Et après, il y a ce qu'on appelle les annonces. Les annonces, c'est un acte spirituel. C'est super important, les annonces. C'est un acte spirituel. Pour faire la communion, il y a la communication. Eh bien, les annonces, c'est la communication des actes, des œuvres de charité que font les paroissiens. Quand, par exemple, à la fin d'une messe, à la fin, après la prière post-communion, on annonce. Eh bien, jeudi, il y aura ça. Vendredi, il y a la catéchèse à l'ue. Si, ça, ça. C'est pour montrer à tous que maintenant qu'on a reçu le Christ, eh bien, maintenant, il faut l'annoncer. Et donc, il y a les œuvres de charité qui font que, eh bien, on vit, on participe à la vie de l'Église et à la vie de la charité, comme ça. Dans la Bible, on va aller dans l'Épitre de Jacques. Pas moi. Non, ça, non. Et au chapitre 2, dans les versets 14 à 19, on a ceci. Alors là, je vais un peu vite, mais c'est... Ainsi donc, la foi... Je suis au verset 17. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Je répète. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En fait, les annonces, c'est les annonces de cette foi qui se met en œuvre, qui se met en acte. Et je continue. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Et bien, les annonces, c'est justement ce moment-là où on montre aux gens notre foi. Comment ? Par les actes de charlie. Alors, dans l'Église, on n'est pas très, très fort. On n'est pas très, très fort. On peut annoncer n'importe quoi. Mais alors, les annonces dans l'Église, c'est fait souvent de manière monocore. jeudi à 20h30, il y aura dans la salle. Les gens qui viennent, ils n'ont vraiment pas envie de venir. Ils préfèrent aller, je ne sais pas où, au bar, parce qu'ils ont entendu la même personne qui a fait les annonces à la messe. deux heures avant, elle n'était je ne sais pas où, elle a vendu quelque chose qu'au bar, au bar. Mais deux heures après, à la messe, jeudi, à 20h30, il y aura le chapelet dans l'Église. À vendredi, il y aura la catéchèse adulte que vous pouvez visionner sur nous. les gens, ils ont déjà âgé. Ils ont déjà âgé. Alors qu'en fait, c'est un acte spirituel. Si je ne veux pas écouter les annonces, ça veut dire, d'une certaine manière, je vais un peu loin, que je n'ai pas envie de participer à l'œuvre de charité de l'Église. Je ne veux pas participer à ça. Du coup, il n'était pas nécessaire que je communie parce que du coup, je me retiens de la communion. Non, les annonces, en fait, les annonces, il faudrait qu'on soit passionné. Il faudrait qu'on puisse se poser des questions et se dire, mince, il y a le bal et il y a ça. Je ne sais plus où je vais aller. Je ne sais pas. Même s'ils vont au bal, ils ne vont pas la catéchèse adulte. Ce n'est pas grave de ne plus se poser la question. Mais il faut qu'ils se posent la question. Bientôt, bientôt. Non, mais voilà. On oublie souvent, on oublie très souvent que la communication fait partie de la communion et fait communion. Et on a un peu oublié cette partie de communication. Ça revient. C'est une petite partie. On va faire des formations. Voilà. Communication. Comment ? Alors, les annonces. D'accord, c'est important. Donc, cette fois, ça y est, on se fait y aller, c'est parti. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il reste la bénédiction, l'envoi, et il y a des gestes qui vont être posés, la vénération de l'autel et puis le chant, parfois un chant à la vièvre et puis le chant final. La bénédiction. La bénédiction. Vous ouvrez la Bible. Je suis allé voir, mais vous ouvrez la Bible, en fait, c'est des bénédictions. Je vous en ai retenu une ou deux. D'abord, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans le Livre des Nombres, au chapitre 23, voilà ce qu'on trouve. Dieu n'est pas homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir ? Prononcez une parole et ne pas l'exécuter ? Voici que je prends le parti de bénir. Il a béni et je n'y reviendrai pas. Bénir, ça veut dire quoi ? Ça vient du mot latin béné-dicéré, dire du bien. Dire du bien. Et donc, à travers les bénédictions, on se dit du bien. Quand on dit bonjour, c'est une certaine bénédiction. On souhaite à quelqu'un qu'il passe un bonjour. Voilà. Quand on dit salut à quelqu'un, on souhaite le salut à la personne. Salut à toi. Ce n'est pas rien. Ça, c'est une bénédiction aussi. Quand on insulte ou quand on se moque, c'est une malédiction. On dit du mal. Balaam. Balaam. C'est après. Balaam. C'est après. Très étonnant. Les malédictions. C'est pour m'aller nous maudire. Voilà. Ensuite, je voulais vous citer aussi une belle bénédiction. C'est celle de Jésus. Juste au moment de l'ascension. Voilà ce qu'il dit. « Puis, Jésus les emmena au dehors jusque vers Bétanie et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté aussi. » La bénédiction. Les bénédictions. Alors, il y a des bénédictions qui sont développées pour les jours de fête, qui sont développées pour des jours un peu particuliers. mais la bénédiction, c'est d'abord une bénédiction trinitaire. Dieu, par Jésus, dans l'Esprit, nous bénit. Ce n'est pas le vrai. C'est Dieu qui nous bénit, qui nous souhaite du bien. D'ailleurs, le prêtre dit quelque chose de très intéressant parce qu'on l'a vu ces derniers dimanches dans l'Évangile de Saint Jean. Il dit « Le Seigneur soit avec vous. » En fait, c'est un souhait très simple parce que le prêtre, il souhaite qu'en chacun des chrétiens, Dieu demeure. Le Seigneur soit avec vous. On a entendu ça dans les Évangiles de Saint Jean. Il n'y a pas très longtemps. « Moi, je demeure en lui, et lui en moi, et moi en toi, et moi en toi, et moi en toi, et moi en toi, et moi en toi. Et nous viendrons en lui en lui. Et en fait, c'est au début de la messe, le prêtre a dit la même chose. « Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre esprit. » Et à la fin, « Le Seigneur soit avec vous. » Et oui, en fait, il est vraiment avec vous parce que vous venez de communier. Ce n'est pas la place. C'est ce qu'il s'est fait. « Le Seigneur soit avec vous. » « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. » Alors, dans la nouvelle traduction, il y a un tout petit changement. On dit « Que la bénédiction de Dieu descende sur vous. » « Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure toujours. » « Et il demeure toujours. » Mais voilà, il y a ces bénédictions-là. Quoi qu'il arrive, toutes ces bénédictions, elles sont primitaires. C'est Dieu qui nous bénit par le Christ dans l'esprit. Et puis ensuite, on fait le signe de croix à ce moment-là. Là encore, on a fait un signe de croix au début de la célébration parce que le mystère que l'on célèbre, c'est le mystère de la passion. On trace sur nous le signe de cet amour qui est allé jusqu'à la passion. Et à la fin, on retrace le signe de la croix parce qu'on va être envoyé et que le signe de cette croix-là, c'est ce qui nous porte. Allez, c'est la petite sœur Emmanuel, vous connaissez la sœur Emmanuel qui était chez le chiffonnier en Égypte. Elle avait un mot qu'elle utilisait toujours. « Yala ! » Il y a besoin de dire « Allez, on y va ! » Eh bien, le « ite missa est » en latin de la fin de la messe, quand elle a été dite en latin, c'est ça, c'est « yala » en latin. « Ite missa » c'est de là que vient le mot « messe ». « Ite missa est » la messe est dite et la messe, c'est la mission. La mission, c'est super important. Le Christ, dans chaque évangile, à la fin, il envoie les disciples ou même au milieu de l'évangile. On va entendre ça le 3 juillet et il envoie les disciples deux par deux « Allez, allez, allez ! » C'est notre mission. Je ne peux pas rester, je ne peux pas être chrétien et rester et en finir une heure par jour, une heure par semaine, le dimanche, à la messe, je donne une heure à Dieu et puis après, je reviens. Non, je ne peux pas. C'est dans mon ADN de chrétien d'aller et d'être envoyé en mission. Ce qui fait que à la fin de la messe, ça c'est super important, mais à la fin de la messe, on a plus, on devrait trouver ça plus à la fin de la messe qu'au début de la messe, que les gens se disent bonjour, que j'aille voir tel chrétien que je ne connais pas. Mon frère, tu viens d'où ? Viens manger avec moi. On partage. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Je ne vais pas préparer dans le but. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crème de Dieu, là. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être ceux. à la fin de la messe, notre mission, on ne peut pas partir comme des petits volets de moineaux, là, qui tout de suite après la messe, on s'en va, on s'en va, on s'en va, il faut que, je n'ai pas envie de me taper les bouchons, je dis, quoi ? Tu ne taperas pas les bouchons, c'est le monde qui fait là. Il y a le rôti qui va. Il y a le rôti, mais le rôti, maintenant, on fait des fous programmables, machin, tout. Il ne brûle plus les rôti, maintenant. Mais voilà, on est invité à aller dans la paix du Christ. Cette paix du Christ, ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est aller, aller l'annoncer. Et ça commence dès le début de la célébration, dès la fin de la célébration, qui n'est en fait pas une fin, qui est un commencement, un commencement dans l'admission. Mais c'est à ce moment-là qu'on va se dire bonjour, c'est à ce moment-là qu'on va aller voir un tel qui ne va pas très bien. C'est à ce moment-là que je vais aller voir un tel que je n'ai pas vu depuis longtemps et je vais lui dire « Ah, je ne t'ai pas vu depuis longtemps, je suis en voyage, ah, très bien, viens manger ! » Les repas 4x4, c'est un peu ça. Bref. Je me suis un peu emballé là. Voilà. Ce qu'il y a de sûr et certain, parfois on entend que l'eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est vrai. C'est vrai. l'eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas le tout de la vie chrétienne. C'est le lieu où je vais me ressourcer, mais c'est pas... Ma vie n'est pas que l'eucharistie. Non. Il y a des œuvres de charité. Encore une fois, saint-val. Montre-moi ta foi qui agit. Montre-moi ta foi qui agit. L'eucharistie est un acte d'amour. Et à la fin, on le découvre. On le découvre un peu plus. Merci. Et voilà. Cette fois, c'est... Alors, cette fois, après, il y a les chants. On chante la Vierge Marie si on en veut. Et après, il y a le chant d'envoi. Alors là, c'est... Il doit être un chant d'envoi. Il doit être un chant d'envoi qui ne veut pas dire rester à vos places. Non. C'est aller porter, chanter, prier, célébrer. C'est aller-y. Souvent, quand il y a dans les baptêmes ou dans les mariages, les gens, ils restent. Je leur dis, bon, ben, allez, on ferme et on recommence. Bon, ben là, ils repartent. Bien. Donc, nous avons fini notre parcours sur la messe. Donc, ce soir, c'est une soirée spéciale parce que c'est la dernière catéchèse adulte que nous animerons tous les deux. Donc, je pense que tout le monde le sait maintenant mais tu es envoyé en mission dans d'autres paroisses, d'autres paroissiens qui ont eu la chance de marcher de nez avec toi. Alors, moi, j'ai envie de finir mon interrogation écrite, mon interrogation morale. Ouais. Hein ? Ouais. C'est pas bon. Voilà. Donc, 13 soirées ensemble. 13. Oui, ça, il faut pas malheur. 4 soirées sur le credo, 4 sur les sacrements, 5 sur la messe. Nous faisons un petit récap. pourquoi avons-nous choisi tous les deux de cheminer le credo, le sacrement, la messe ? Il n'arrive pas à pas t'arrêter. Non. Pourquoi on a commencé par le credo ? Parce que c'est notre foi. C'est l'adhésion. La foi, le credo, c'est d'abord j'adhère en quelque chose. C'est pas uniquement quelque chose de j'adhère dans des valeurs de l'Église, de machin. Non. J'adhère en Dieu. C'est ce qu'on s'était dit. Je crois en Dieu. C'est pas je crois à Dieu. C'est pas je crois à Dieu. C'est je crois en Dieu. Je crois en son Fils Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint. J'adhère. C'est une adhésion. Ensuite, on a vu les sacrements. Les sacrements, c'est comment Dieu me fait ses dons dans cette adhésion. Comment il me fait grandir dans ses dons. C'est une réception de cette foi. Il me donne ce dont j'ai le plus besoin pour adhérer encore et pour grandir en Dieu. Et puis, la messe, c'est un acte de foi. Un acte d'amour. C'est ma réponse. C'est la réponse du peuple de Dieu à tous ces dons qu'il nous fait. Dimanche, on va entendre un très bel évangile qui est assez étonnant pour une fête du Saint-Corp et du Saint-Corp de Jésus. On va écouter la multiplication des pains. On pourrait se dire qu'on va plutôt entendre le dernier repas de Jésus. Non, on va entendre la multiplication des pains. Pourquoi ? Parce que Dieu donne avec abondance. Dieu donne avec abondance. Et là, l'Eucharistie, c'est cet acte de foi qui nous fait dire merci Seigneur pour tout ce don que tu nous donnes. Et on peut se dire, du coup, comment c'est l'évangile qui va revenir là-dessus ? Dans l'évangile de dimanche, Dieu donne, mais il faut quand même les petites mains. Et voilà. Par intermédiaire, délicieux. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. On a besoin de poser des actes de foi. Parfois, nous avons nos frères protestants qui, au moment de la réforme de l'Ether, ils ne voyaient pas trop le salut face aux actes de foi. Mais, ils se retrouvent quand même au temple pour le culte. Eh bien, c'est la même chose. On a besoin, ce n'est pas un besoin, mais c'est si nous, on a besoin de dire au Seigneur bien sûr que tu nous sauves. Et quoi qu'on fasse, ce sera limité. Mais, je veux répondre à cet appel que tu fais de m'aimer, je réponds à cet amour par mon amour. C'est comme un enfant qui, le jour de la fête des mères ou bientôt la fête des pères, amène un collier de nouilles. Ben, papa ou maman, elle a déjà bien laissé de nouilles, mais à la maison, mais à l'accueil parce que c'est un acte d'amour, un acte de foi. Le geste est fragile, le geste est maladroit, mais il est fait avec amour. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est Dieu, il nous sauve, quoi qu'il arrive, il nous sauve, il nous aime, qu'on le choisisse, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il nous aime lui. Mais justement, moi, pour affirmer mon amour, pour affirmer ma foi, j'ai besoin parfois de poser des appels pour moi, de me tourner vers Dieu à travers la prière, à travers les accords du monde, à travers l'eucharistie, à travers ces appels que Dieu fait pour moi. Bien. Donc, beau cheminement, créneau, sacrement, messe. On est fin juin, bientôt la fin d'année scolaire. Cahier de vacances pour l'été ? Cahier de vacances à vous donner pour la suite ? Eh bien non, 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 mais par exemple, vous pourriez, aux prochaines célébrations, entre le moment où on vient de dire à la fin de la prière eucharistique, juste avant notre Père, d'une autre Père jusqu'à la communion, vous comptez le nombre de fois où il est dit paix. Comptez. Je dirais que c'est intéressant. Je serais plus attentif. Voilà, des petits travaux comme ça. On a parlé d'épiclèses. Les deux épiclèses. La première qui était une épiclèse qui, on demandait à Dieu d'envoyer son esprit saint sur le pain et sur le pain pour qu'il devienne sanctifié, pour le remplir de sa présence. Et on demande une deuxième fois pendant la prière eucharistique, on demande une deuxième fois que le Seigneur renvoie son esprit saint sur chacun d'entre nous pour que nous ne formions qu'un seul corps. Soyez attentifs à ces appels, à ces demandes qu'on fait dans la prière eucharistique. Dans la prière eucharistique, il y en a un, deux, trois, enfin, quatre, quatre. d'être attentifs à ces deux appels-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Non, ben voilà, de participer. Participation active et consciente de notre vie. Voilà. et éclairer grâce à toi. Et éclairer grâce à chacun d'entre nous. C'est un mystère, encore une fois, c'est le mystère de la foi. On le dit d'ailleurs à la fin de... « Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous célébrons, nous attendons ta venue dans la gloire. » On ne comprend pas tout, mais c'est un mystère, mais on comprendra petit à petit. C'est en s'aidant les uns les autres, en grandissant ensemble dans Dieu qu'on avance et on comprend ça. Ce n'est pas uniquement dédié aux prêtres ou aux religieux ou religieuses. Non, c'est un travail de communauté. C'est la communauté. Le créteau, les sacrements et le claresti, c'est des actes de foi vécus en commun. Au baptême, je ne peux pas vivre un baptême tout seul. Confirmation, je ne peux pas vivre une confirmation tout seul. Il y a forcément un parrain, il y a forcément un témoin. C'est cette vie en commun. Il y a envie de dire que pour une communion, ça nous ouvre à prétardir notre Père. Et après, ça nous ouvre au notre Père, au Abba Père. Pour faire plus attention aux demandes du notre Père. Aux demandes du notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain de ce jour. Le Christ. Ce serait bien attentif aussi à la messe dimanche. là, on va lire trois textes qui sont magnifiques. L'histoire de Melchisedec, le grand prêtre. Ensuite, deuxième lecture, ça va être, le psaume est magnifique aussi. Mais la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui revient justement sur l'institution de l'Eucharistie. Et puis, la multiplication des pains en quoi ces trois textes nous parlent du corps et du sang du Christ. Et tu oublies qu'il y a une séquence. Et en plus, c'est une séquence pour préparer. C'est très très riche. C'est très très riche. C'est très riche. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est à vous. Si vous avez des questions, donc, les personnes qui sont présentes ici, vous pouvez nous passer peut-être des petits papiers si vous avez écrit des choses. Et puis, les personnes qui sont en connexion, vous pouvez vous exprimer sur le chat si vous le souhaitez. Ces derniers temps, pendant que vous écrivez, ces derniers temps, on entend le synode sur la synodalité et on entend les gens dire qu'ils ne comprennent plus, que c'est trop compliqué la messe, que le vocabulaire est un peu compliqué. Je pensais, ce soir, il y a un match de rugby et je pensais au rugby et je me disais mais en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas regarder le rugby parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des mots qui, de fait, un rock, un en avant, les gens ne comprennent pas alors du coup, ils ne regardent pas le match. Mais quand ils commencent à comprendre, ils sont plus attentifs au match. La messe, c'est la même chose. C'est que si je ne cherche pas à comprendre, après la communion, saint Paul, il dit je ne suis plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Du coup, c'est pareil, il y a des gens qui sont en terre. Donc, si je comprends bien, il y a des personnes qui préfèrent aller au mal que d'écouter des annonces et puis, on a des prêtres d'Imane qui préfèrent être en tête des chaises adultes plutôt que de regarder le mal. Et voilà ce que vous voyez, le sacrifice que j'ai fait. Non, je n'ai pas les bonnes chaînes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est peut-être plus une remarque. Tous les prêtres n'invitent pas à une bénédiction au moment de la communion. Donc, il n'y a pas d'interrogation. Donc, c'est une question. Oui, pourquoi ils ne le font pas tous ? Pourquoi ils ne le font pas ? Dommage, je continue la suite, après tu commenteras. Dommage, car grâce à cela, on se sent tous encore plus unis dans le Christ. Tous, nous sommes invités à vivre de Jésus, de son amour. Et c'est difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent être blessés pour leur dire ça aussi. Il y a une manière de le dire. C'est-à-dire qu'on peut dire, ça peut être une critique en disant, il y en a parmi nous qui sont vraiment loin dans les délises. Bon, si vous voulez, vous pouvez approcher de l'œuvre à la bénédiction. Non, ce n'est pas que ça. C'est... il y a quelque chose d'une invitation réelle de dire, mais en fait, vous êtes là, vous faites partie de cette communion. Le fait d'être venu, déjà, vous faites le corps. Bien sûr, vous n'allez pas être encore en plénitude parce que vous avez des blessures, des choses comme ça, mais moi le premier, moi le premier, j'ai des blessures et je ne pourrais me pas communier parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais, alors après, il y a des prêtres qui n'osent pas trop peut-être ou qui ne savent pas trop comment le faire ou qui n'ont pas forcément encore pris l'idée ou je ne sais pas. dommage. Oui, je trouve que c'est une vraie invitation à ce que tous, même nous qui communions, qui recevons ce don, on prête conscience que parmi nos frères, il y en a qui ne communient pas parce qu'ils sont baissés encore ou parce qu'eux-mêmes se privent de cette communion et de dire, mais en fait, je deviens je deviens ce que je reçois. Et ce n'est pas que je prends, ce n'est pas un merci, c'est un amel, mais je reçois. Puisqu'on parle, je me permets d'ajouter une petite facette, puisqu'on parle justement de la malédiction, peut-être rappeler que toute personne est habilitée à bénir et que donc lorsqu'il y a communion, un laïc qui accompagne le prêtre que tu as fait c'est la bénédiction, tout le monde peut baigner, tout le monde peut baigner. Moi, mon papa, quand il rentrait le tard le soir du travail, il passait vers chacun d'entre nous et nous bénissait. On nous dit, que le Seigneur te bénisse, passe une bonne nuit. Mais on pourrait bénir nos époux, nos épouses, nos enfants, nos petits-enfants, on peut bénir. Bénir, ce n'est pas un acte sacramentel, c'est un geste de bénédiction. Il n'y a pas beaucoup. On souhaite du bien à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de souhaiter que Dieu soit dans la vie de celui qu'on aime. Il n'y a pas d'autre. Bénédiction en Genèse, c'est particulier. Vous avez un livre à lire, vous pourrez en Genèse. Les bénédictions des terres aux fils à toutes les générations, il y en a. Quoi qu'il en soit, sur les trois ans, sur les trois catéchèses, les trois thèmes, créneaux, sacrements et Eucharistie, tout est là-dedans. C'est la Bible. Donc, il faut prendre les livres, les uns après les autres, grâce à Jacques, vous allez sur Internet, sur YouTube, sur la chaîne, et puis vous voyez les textes sapiens sociaux, pas encore, mais bientôt, les évangiles, je n'ai pas de ça. Ce n'était pas dans mon programme, mais c'était un peu compliqué pour moi. D'autres questions éventuelles ? Sur l'Eucharistie, sur les sacrements, sur le créneau, sur tout ce que vous voulez. Si je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Redire quand même que c'est très important que les chrétiens soient formés. Que les chrétiens soient formés. Il n'y a pas encore très longtemps, on vivait les premières communions sur nos paroisses. Et il y a des gens qui ne savent pas encore trop quand est-ce qu'il faut aller lire la première lecture. Alors, ça se comprend, mais quand c'est des chrétiens qui pratiquent tous les dimanches, il y a un rituel. Le rituel, il est partout le même dans le monde entier. C'est la raison aussi pour laquelle il y a eu cette nouvelle traduction du mystère romain. Ce n'est pas une nouvelle manière de célébrer, c'est une nouvelle traduction. Tout comme il y a eu la nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible, il y a une nouvelle traduction du mystère romain. comme il y a eu une nouvelle traduction du Notre-Père. Ça vient compléter cette réforme sur les traductions. Le rituel, il est le même partout dans le monde. Et par contre, il va prendre des teintes un peu différentes entre nos frères africains, nos frères manghages, nos frères asiatiques, nos frères d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Mais le rituel est le même. Le rituel est le même. Et dans la célébration, il y a un rythme. Dans le rituel, il y a un rythme. Il y a des silences. Il y a des silences qui peuvent être très malaisants. Quand on attend quelqu'un pour venir lire et qu'il ne se repère pas du tout que c'est à lui. Alors, on a Germaine ou je ne sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi je repère derrière. Voilà. Alors là, c'est très malaisant. Et puis, il y a des silences qui sont pleinement habitées. Par exemple, après une communion, quand l'ordre commence à jouer, c'est un silence plus intérieur qui est un silence habité. Il fait partie du rythme de la célébration. C'est pour ça que une chrétienne, ça serait intéressant qu'on prenne le temps de lire un peu la PGMR, la présentation générale du micel au romain qui revient surtout même sur les fleurs, sur le choix de la neuve, sur le choix des champs, pas tout à fait, mais pas loin. Il y a des indications. Il y a quelques indications, mais bon, mais ce n'est pas quelque chose de strict. Il y a un cadre, il y a l'intérieur de ce cadre où chacun peint un petit peu... Le gros souci, et c'est très actuel aussi, le gros souci de la messe ou de la liturgie, c'est que c'est le lieu même où sont en jeu nos sens. Il y a des gens qui vont aimer les silences. Il y a des gens qui vont aimer l'encens. Il y en a qui vont aimer la guitare ou la batterie, et d'autres pas du tout. Et en fait, c'est le lieu de la liturgie, c'est le lieu même où nos sens sont en jeu. Et donc, c'est souvent la liturgie, c'est le lieu des divisions. C'est quand même bête parce que c'est le lieu où on devrait être tous ensemble, tournés vers Dieu. C'est parfois des lieux de division. Faisons attention à ça. Alors, il ne faut pas que ça soit trop tout le temps trop batterie, mais il ne faut pas que ça soit trop tout le temps latin ou trop tout le temps, je ne sais pas quoi, dans un juste milieu pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tu parlais de la PGMR, je n'ai envie de dire, dans cette structure-là, il y a un chapitre, la structure de l'AMS. Et c'est 30 pages. Voilà. Si on ne veut pas dire la totalité du livre, on lit au moins cette 30 pages-là. Voilà. Et il faut garder, vous avez l'impression qu'on rajoute, qu'on rajoute, qu'on rajoute, mais c'est très important, il faut garder le fait même que cette nouvelle réforme, après le Conseil du Vatican II, que le peuple célèbre aussi. Il est participant, une participation active et consciente de la salle de la salle. Donc, à travers les chants, à travers les réponses, Seigneur, soyez avec vous. L'Esprit. C'est la mèse de 8h30. C'est la mèse, même celle de 10h30. En tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci infiniment d'avoir été là ces fois-ci. Merci à nous tous qui, sans cesse, regardez, vous abonnez et qui faites grossir les rangs des, comment on appelle ça, des visionneurs ou des... des youtubeurs. Des youtubeurs, mais oui, de ceux qui s'abonnent, des abonnés de la chaîne. Merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est bien évidemment. Merci à toi, chère Marie. Merci à vous tous. Merci à nous. Voilà. Merci, merci. A vous à tous.